Bon, maintenant que vous savez lire, que vous savez écrire, que vous savez écouter, que vous savez vous tord... Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? C'est une question importante quand on fait des études de droit, que faut-il lire ? On voit beaucoup d'images de révisions avec des piles de bouquins. Est-ce que c'est vraiment utile ? Et je vais vous le dire cash, le fait est que ça ne sert à rien de vous noyer dans des ouvrages et diverses lectures si d'abord vous ne maîtrisez pas votre cours. Attention, loin de moi l'idée de vous inciter à la paresse, mais plutôt à bien cerner vos priorités. Votre cours, ou du moins les notes que vous en avez pris, ça doit rester la base. Il est même plus important que les manuels car si le cours dit ça, les manuels disent ça. Et c'est bien sur ce tronçon-là que vous serez évalués. Mais après, faut-il vraiment lire plus ? En savoir plus, c'est bien. C'est même ce qu'on espère secrètement de vous. Mais si vous ne maîtrisez pas la base, ça sert à rien. Au contraire, ça va nous énerver lorsqu'on va voir des tartines balancées dans une copie juste pour faire du contenu. Donc d'abord, lisez, apprenez et maîtrisez votre cours. Faut pas juste apprendre par cœur, mais bien le comprendre et le maîtriser. J'insiste. Ok, mais sinon, quand est-ce qu'il faut lire plus que le cours ? Bon, déjà, petite précision, tout ce qui se passe en travaux dirigés, j'inclus ça dans le cours, c'est tout aussi important. Bref, c'est parti. Quand vous ne comprenez pas. Dans cette situation, la documentation est bien évidemment l'outil de prédilection. Cependant, n'oubliez pas que rien ne remplacera les échanges que vous pourrez avoir avec vos enseignants. Privilégiez-les. Et puis, n'hésitez pas à en discuter avec vos camarades aussi. Ça peut aider. Mais après, quelle documentation ? Pour vous aider à la compréhension, le mieux, ça reste les manuels d'introduction ou d'initiation. Ils sont brefs et vont à l'essentiel. Au moins, vous situez rapidement le concept général. Et après, vous pouvez rentrer dans le détail. Il y a aussi les manuels, évidemment. Ils sont riches et complets. C'est parfait. Quoique un peu plus difficile d'accès lorsque vous cherchez d'abord à comprendre. Enfin, il y a les manuels thématiques. Ce sont des manuels qui, au lieu de porter sur un domaine comme le droit des obligations, par exemple, vont porter sur un thème bien spécifique comme le contrat de vente. Ils sont beaucoup plus ciblés et complets. Mais pour chercher à comprendre lorsque vous êtes en difficulté, c'est pas forcément la meilleure approche. Pour aller plus loin. Évidemment, la documentation est faite pour vous aider à aller plus loin dans votre démarche d'approfondissement. Vous voulez explorer les limites d'un régime juridique ? Découvrir de nouvelles exceptions et subtilités ? Les manuels sont là pour ça. C'est leur rôle par excellence. Il y a aussi les commentaires dans les codes commentés qui sont très pratiques pour un approfondissement rapide et ciblé. Évidemment, les manuels thématiques, plus costauds, mais plus approfondis, du coup. Les encyclopédies juridiques, le summum de la complétude. Et les commentaires de jurisprudence très concrets, mais pas forcément le meilleur moyen pour un approfondissement. Pour rechercher des illustrations. Les juristes aiment les exemples colorés. Après tout, le droit s'y prête bien. La jurisprudence n'est-elle pas l'illustration de l'application du droit à nos vies ? La jurisprudence dans les codes annotés, c'est un point de départ et c'est toujours fourni. Les encyclopédies juridiques aussi regorgent d'exemples et jurisprudences à donner pour éblouir vos correcteurs. Plus pénible quand c'est fait avec cette intention, les manuels fonctionnent aussi. Mais bon, c'est lourd quoi. Enfin, pour les plus aguerris d'entre vous, il y a la recherche manuelle. Après tout, quoi de mieux que d'aller chercher soi-même les exemples les plus croustillants ? Mais bon, faut être à l'aise avec l'outil, hein. Rechercher des points de vue complémentaires ou alternatifs. Et c'est cette partie qui apportera la plus grande plus-value à vos esprits ainsi que vos copies. Puisque c'est ça qu'on attend de vous dans n'importe quel exercice juridique, prendre du recul sur la situation actuelle et présenter des points de vue alternatifs. Mais bon, c'est costaud, accrochez-vous. Évidemment, la base de la base, ce sont les commentaires de jurisprudence. Là, il faut en lire un maximum. Les encyclopédies juridiques sont pas mal aussi, mais faut savoir naviguer dedans, hein. Il y a aussi les articles de doctrine, bon, c'est comme les commentaires jurisprudentiels, évidemment. Et enfin, les ouvrages thématiques qui sont de très gros articles de doctrine. Je résume, évidemment. Pour répondre à la question du titre, faut-il lire plus que son propre cours ? Oui, évidemment. Mais par contre, faites attention à bien identifier votre niveau et la nature de l'information que vous recherchez. Enfin, je dis ça, c'est si vous voulez être efficace, quoi. Allez, bisous.